et bonjour encore une fois ce coup ci on va faire une autre version de pour faire des spirales si on veut c'est pas une spirale c'est un tortillon spirale à plat on va dire c'est carrément la méthode à l'ancienne on va dire c'est carrément de le faire à la main ça ça va être la façon la plus simple c'est à dire que je sélectionne mon cube je le décale directement en mode edit voilà je me décale avec le contrôle appuyé comme ça je mets bien à zéro et un coup par là aussi voilà je sélectionne ma face ici en mode face voilà ici je reviens par dessus et je vais faire je vais peut-être la faire tourner elle a pour commencer une rotation en z voilà bon si on veut je la fais tourner comme ça pour démarrer comme ça et je fais contrôle je reste appuyé sur le contrôle et je vais tourner un contrôle en appuyant sur le contrôle alors l'ennui c'est que je suis pas en mode ortho non mais 5 voilà contre z alors contrôle contrôle alors ça c'est c'est la méthode à l'ancienne la plus à l'arrache quand vous avez une coeur va faire si elle est pas trop alors vous restez à essayer de suivre les vos premiers coups de coups de crayon pour avoir quelque chose qui soit pas trop chargé en vertice voilà contrôle ici reste à peu près la même distance de votre truc à chaque fois là j'y suis aller peut-être un peu loin pour celle là mais bon d'accord hop 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 c'est selon ce que vous faites ça va vite faire ça c'est aussi vite fait et pas forcément besoin d'avoir un truc super rond passer par des techniques qui vous prennent dix minutes voilà et là ça détend aussi de cliquer comme ça puis ça déteint t'accès à foutre quand t'as fini toi tu fais ça et tu fais r et tu fais tourner doucement voilà et tu dis vos paupières sont lourdes non c'est l'autre sens vos paupières vos paupières sont lourdes vous êtes fatigué de cliquer il est tard vous allez vous coucher voilà tu fais un coup de modifier et tu fais subdivision surface deux fois en restant bien large comme ça alors j'ai démarré d'un cube je suis pas démarré d'un cube moi je démarre pas moi c'est j'ai démarré d'un cube et du coup ben j'ai une face au bout donc elle est en pointe je peux prendre la face là x face et voilà je suis j'ai un beau rond je me mets à parler je me mets à parler x face je suis un beau rond t'en fais un beau rond toi le voilà ça c'est bien comme ça et là je peux passer en tab smooth et youhou j'ai un beau petit colombin bon ça peut le faire ça peut le faire comme ça si on veut agrandir l'ensemble ou resserrer le maillage je fais alt s toujours le fameux alt s qui nous permet alors je maintiens le shift pour avoir un peu plus de souplesse dans le mouvement et je peux resserrer mon je vais cocher ça pour voir un peu mieux voilà du coup ben je vois que il ya lui par exemple je fais alt ici je suis en quoi là je suis en mode sélection voilà et lui je peux l'attraper alors en vue de dessus toujours top porto et je le bouge à la main pour me coller et suivre à peu près la forme voilà et après ben je peux sélectionner ça et puis le redéformer re sélectionner une loupe et faire une fleur avec ou vous l'attraper et passer ici en mode connecter vue de face et on va faire un linéaire et je vais l'attraper comme ça et je fais tourner ma roulette de la souris pour que ça monte comme un serpent vous attention tout 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 qui est ce qui joue de la flûte ici rigolo et hop je monte celui-là pour le coup il va baisser voilà comme ça va être content voilà comment on fait un petit serpent j'ai peut-être le l'attraper frs pour lui resserrer sa queue pépère là parce que ça prend une queue comme ça voilà bon on aura doublure de pop 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 ok vous amusez vous voulez après vous attrapez la loupe au cou on fait une extrusion ici comme ça je remonte un peu quand même encore une autre petite extrusion puis on ferme et puis attrape cette loupe là je vois pas ce que je fais je suis pas en face c'est pas bien de travailler comme ça j'appuie pas sur les bonnes touches je suis fatigué 0h59 ben voyons tu fais des tutos à une heure du matin toi r ouais normal quoi genre normal je vous conseille de regarder mes tutos vers 3 4 heures du matin ça je serais sûr que vous allez liker et puis je suis sûr aussi que vous allez regarder 50 fois parce que franchement la gueule de mon serpent là ah ouais 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 il avait un truc qu'il aime pas là il fait peu la gueule bah allez ça suffira pour aujourd'hui vous avez qu'à faire mieux que moi et puis c'est tout dirait une vieille chemise une vieille chaussette le jour je mets les chemises comme ça je viens de voir au mille premiers sérieux ben enfin le principe c'était pour le tonicotant on verra pour le reste comment faire des têtes de serpent allez merci d'avoir regardé la vidéo et à plus